... Nous avons une mini-semaine spirituelle d'édification autour de la foi. Alors ce soir, la foi de quelqu'un est connectée au divin. Ce soir, la foi de quelqu'un fera que sa situation change. Aussi vrai qu'il est écrit dans la parole de Dieu par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, omptèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent les puissances de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. Par la foi, un homme ne sera plus le même. Par la foi, une femme ne sera plus la même ce soir. Alléluia. Merci la porte des cieux pour le ministère. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Merci aux pianistes, merci aux batteurs, merci aux guitaristes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, je m'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rendu visite pour la première fois en ces lieux. Nous sommes très reconnaissants de par votre présence. Je salue la présence des pasteurs qui proviennent de l'intérieur, qui sont là aussi pour un séminaire d'édification, portant sur l'implantation des églises. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Alors comme le veut le respect de la préséance des aînés, je vais laisser l'attitude au pasteur Félix de bien vouloir présenter nos invités. Et je vous prie de bien vouloir acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Nous acclamons le nom du Seigneur notre Dieu. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin ? Et dis-lui une bonne parole de la part de Dieu. Alléluia. C'est comme le diacre l'a dit, nous sommes là pour trois jours. Que quelqu'un dise trois jours. Vous savez, Esther a pris trois jours et sa vie a changé. Trois jours seulement. Elle n'avait pas besoin d'une année. Elle n'avait même pas besoin de répéter ça chaque fois. Mais elle a pris trois jours. Elle a mis trois jours à côté. Elle n'a pas connu Jésus. Esther. Elle n'a pas eu de pasteur comme toi. Elle n'a pas eu la Bible. Elle n'avait jamais lu la Bible. Mais elle avait une chose. Dis la foi. La foi. Que quelqu'un dise la foi. Elle avait la foi. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Même si tu ne connais pas toute la Bible. Si tu n'as pas fait la théologie. Ce n'est pas grave. Il y a une chose nécessaire. Jésus avait dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Une chose est capitale. Une chose est nécessaire. Une chose est importante. C'est la foi. Pourquoi Dieu met la foi au-dessus de tout ? Et ce qui va se passer au sorti de ces trois jours c'est que ta foi va augmenter. Ah oui, oui, oui. Les disciples ont dit augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Donc on peut augmenter la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? On peut augmenter la foi. Ta foi peut s'augmenter. Donc ton problème c'est que tu as toujours opéré avec une petite foi. Je vous ai dit une petite foi a touché des petits résultats. la foi rend vivant. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Un esprit de force et de puissance. Priez pour ce programme. Priez pour ces trois jours. Les matinées on est entre pasteurs pour discuter comme je vous ai dit sur comment implanter l'église de Jésus partout. L'église locale est l'espoir du monde. L'espoir d'un village. L'espoir d'un quartier. L'espoir d'une ville. Cette église est l'espoir de Juppel. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas le commissariat. Ce n'est pas la mairie de Juppel. Ce ne sont pas les ONG. L'espoir de Juppel. La paix de Juppel ne peut provenir que de cette église-là. Voilà la réalité. Il faut le dire. Il faut le croire. C'est pourquoi il faut bâtir des églises partout. Les implanter partout. Gagner des âmes. Évangéliser. C'est de cela qu'il s'agit. Nous allons parler de cela et Dieu va réaliser ça. Alors sans plus tarder, je vais inviter ici le pasteur Johnson de l'hyperia. Et ce message sera interprété. Où est la sœur? Cyrielle. Cyrielle. Voilà. Tu peux t'approcher. Je vous invite à vous mettre debout. Notre Dieu et notre Père commencent à prier maintenant. Commence à prier. Demande à Dieu de te parler afin qu'au sorti de ce culte, ta foi augmente. Au sorti de ce culte, que rien ne puisse se tenir devant toi. Commence à prier. Seigneur, parle. Parle à ton serviteur, à ta servante. Oh Dieu, nous te supplions ce soir, équipe ton serviteur. Où est ton serviteur? qui dépose sur sa vie une ancienne fraîche, une ancienne puissante. Au nom de Jésus, pendant qu'il serait en train de nous parler, oh Dieu des cieux, je prie qu'il y ait une manifestation tangible, une manifestation puissante. Oh Dieu, de ton esprit, que les malades soient guéris instantanément, pendant qu'il serait en train de parler, oh Dieu, que les blocages, que les barrières soient renversées, pendant qu'il serait en train de nous parler, que les montagnes, les principautés, les démons qui nous attaquent soient neutralisés. Pendant qu'il serait en train de nous parler, oh Dieu des cieux, toutes les forteresses dans nos mentalités, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos vies, soient vécues au nom de Jésus. Tu as envoyé à ta parole et ta parole les guéris. Seigneur, permets à ce que ta parole fasse grandir la foi de quelqu'un, amène quelqu'un à l'action au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can have your seat. You can have your seat. Thank God for a voice in the house. Remerciez le Seigneur pour une voix dans la maison. There's a voice in the house. Pour la voix de la maison. Jésus dit, I know my sheep. Jésus dit, je connais mes brebis. Je les appelle. Ils entendent ma voix. Et viennent à moi. Il y a une voix dans cette maison. Je voudrais que vous compreniez ceci. Lorsque Jésus s'est mis en face du sépulcre de Lazare, il s'est levé tel une voix. Et Lazare était dans le sépulcre pendant quatre jours. Mais je ne sais pas comment il a entendu la voix. Mais il y avait une voix. Et la voix, Lazare sort. Il y a une voix ce soir. Sors. Sors. Sors de cette situation. Sors de cette condition. Sors de cette troupes. Sors de cette maladie. Sors. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Il y a une voix. Écoutez-moi. Les gens ont demandé à Jean-Baptiste. Qui es-tu ? Es-tu le Christ ? Il dit non. Il dit je ne suis qu'une voix. Je ne suis qu'une voix. Écoutez-moi. Il y a une différence entre une voix et un écho. Je ne parle pas d'un écho. Je parle d'une voix. La voix d'autorité. La voix de la grâce. La voix de l'anointing. La voix de l'anointing. La voix de la puissance. Je parle d'un écho. Il y a une voix. As-tu a neighbor. What is the voice ? Demande à ton voisin. Quelle est cette voix ? La voix est ? La voix est ? Aout. Mon mois de la foi. C'est la voix. Je parle à quelqu'un d'ici. Avec notre foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne peux plaire à Dieu qu'en ayant la foi. Jésus a dit à la femme. Qui a demandé de la guérison. Jésus a dit, je ne peux pas donner mon pain aux chiens. Et la Bible dit, la femme a dit, c'est vrai, même les chiens mangent ce qui tombe de la table de leurs maîtres. Et Jésus l'a vu, l'a regardé. Tu es qualifié pour la guérison. Tu es qualifié pour la percée. J'ai vu ta foi, il y a plein de fois. Par ta foi, ta fille est guérie. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce mois est le commencement, le décommencement. Par ta foi, tout ira bien. Ce mois de la foi. Je vous apporte des salutations de Libéria. Je suis privilégié d'être sur cet hôtel. Je ne savais pas que je devais venir au Sénégal. Je n'ai jamais imaginé que je serais sur un lieu aussi exalté. Je ne savais pas que Dieu avait ce grand miracle pour moi. Et il m'a envoyé dans l'église, l'école biblique. Il savait que je viendrais au Sénégal. Philippe Bangla est au Sénégal. Philippe Bangla est le nom. Il était le président de l'Essamna Goubaba College en Libéria. Moi, j'étais un addict de la drogue. Je n'étais personne. J'étais le plus bas de ma famille. Je n'avais aucun futur, aucune destinée. Mais 13 ans plus tard, 30 ans en arrière, 13 ans en arrière, lorsque j'ai mis ma confiance en Jésus, lorsque ma femme m'a emmené à l'église, personne ne m'a emmené à l'église, sinon la femme que j'avais. Et le pasteur m'a dit, si tu peux croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, et confesser de ta bouche que Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras délivré de l'idolatrie. Tu seras délivré de la drogue. Et tu seras délivré des pratiques traditionnelles. Et j'ai relevé ma foi. J'ai mis ma foi en Jésus. Et maintenant, me voici ici, en parlant, en prêchant l'évangile. Il peut changer ta vie. Il peut transformer ta vie. Il y a ton voisin, voisin, il y a une voix. Est-ce que tu as entendu la voix? La voix dit, c'est ton moi de la foi. C'est ton moi de la foi. La foi totale. Vous avez les stations d'essence totale. Et les personnes achètent l'essence des stations totales. La compagnie totale se fait tellement d'argent aux Libérés et partout en Afrique. Ils sont considérés comme étant les meilleurs. Et la Bible dit, tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Je m'adresse à quelqu'un. Si tu veux expérimenter le miracle dans ta vie, cela demande la foi totale. La foi totale. Mais par la foi, tu es considéré juste. Tu n'es pas juste parce que tu n'es pas. Tu n'es pas juste parce que tu as du argent. Tu n'es pas juste parce que tu as des maisons. Tu es juste parce que tu as la foi. Abraham a cru en Dieu et Dieu lui a dit, tu es juste. Je m'adresse à quelqu'un ici. Dieu regarde, cherche une foi totale. C'est la raison pour laquelle Zachaeus est monté sur l'arbre. et c'est la raison pour laquelle Pierre a laissé son filet de pêcheur. C'est la raison pour laquelle Matthew a laissé son travail de collecteur d'impôts. et près de la rivière lors de la tempête, ils sont allés vers Jésus. Nous avons tout essayé. Nous avons eu confiance en notre carrière. Nous sommes des professionnels, des pêcheurs professionnels. Nous avons essayé toutes nos stratégies. Plus on essayait, plus la tempête était grande. Est-ce que tu ne te soucies pas du fait que nous sommes en train de périr? Et Jésus s'est réveillé. Calme, silence. Tais-toi, mère. Et il y avait un grand calme. Après ce mois, toutes les batailles par lesquelles tu passes, la paix, la paix, la paix, la paix, toutes les batailles que tu traverses, se déclare la paix, la paix, la paix, dans ta vie, dans ta vie promethienne, dans ta faveur, dans ton mariage, se déclare la paix, la paix. Et Jésus est allé vers eux. Où est-ce que vous avez mis votre foi? Où? Où est-ce que vous avez mis votre foi? Est-ce que votre foi est en votre carrière? C'est bien. Est-ce que votre foi est dans votre beauté? J'ai vu tellement de belles femmes qui ne sont pas mariées. J'ai vu des gens qui sont professionnels, mais n'ont pas d'emploi. J'ai vu des personnes construire des maisons dans lesquelles elles n'ont pas dormi. Je connais des personnes qui ont tellement d'argent, mais pas de paix. Où est-ce que tu as mis ta foi? L'endroit où tu as mis ta foi détermine ta percée. Alors aujourd'hui, avec le privilège qui m'a été donné, je suis privilégiée. Ce n'est pas un droit. Je vous salue, monsieur. Tu es en effet une voix. Pas seulement une voix des assemblées de Dieu, des églises des assemblées de Dieu, mais une voix du Sénégal. Je veux saluer ma maman. Je n'aime pas mentionner son nom parce que dans mon pays, on n'appelle pas les mères, les pères par leur nom. On ne mentionne pas leur nom. Elle est mon mentor. Elle porte sur elle trois dons. Elle est mon mentor tel un père, tel une mère, tel une veuve. Elle m'a emmené ici. Elle m'a emmené ici. Dans ta vie, tu n'as pas besoin que tout le monde t'aide. Tu as simplement besoin d'une seule personne pour changer ta vie. Joseph avait été mis dans une cave, rejeté par ses frères. Mais je bénis, je remercie le Seigneur de ce que l'aide soit venue. En ce mois, il y a une aide qui arrive. Celui qui est là pour t'aider arrive. Je te libère, te relâche de l'endroit où tu te trouves et te positionne à l'endroit où ton aide devrait te retrouver. La Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose et obtient la grâce, la faveur. Deux choses, tu es favorisé et tu es couvert. Il y a une autre personne qui veut obtenir la grâce mais ne peut la trouver. Aujourd'hui, je te découvre. Ton mari te retrouvera. Vous pouvez hériter les maisons de votre père, les propriétés de votre père mais tu ne peux jamais avoir une femme de ton père. Tu ne peux que trouver une femme en Dieu. Qui est cet homme, cette femme? C'est ton époux. Et tu es couvert. Je te déclare découvert au nom de Jésus. Nous parlons de la foi. Et voici ce que Dieu m'a dit au Libéria avant de venir ici. Il m'a dit mets ta confiance en mon nom. C'est ici. C'est ici. Aout. Mon mois de la foi. Confiance totale en Dieu. Je suis arrivé ici dimanche. J'ai entendu le pasteur enseigner sur la foi. Wow. Wow. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Et je veux bénir le Seigneur pour Pasteur Koulibaly, mon nom, de la Côte d'Ivoire. On est allés ensemble dans la même chambre. Dans ma culture au Libéria, tu dors derrière ton grand frère. Alors je suis allé rapidement sur le lit en premier et je suis allé derrière. Il est rentré dans la chambre. Il dit, Pasteur Johnson, viens devant. Je l'ai regardé. Il m'a dit, viens devant. Il m'a dit, viens devant. Je suis allé devant. Un oncle est très important. Alors c'est un rapport entre oncle et neveu. Une relation brillante. Proverbe chapitre 3, verset 4. Verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. De ton cœur et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur à l'éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Verset 6. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence dans toutes tes voies. Connais-le et il dirigera tes sentiers. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance et ton intelligence. La Bible dit que la sagesse est une chose principale. Dans tout ce que tu obtiens, tu peux avoir la sagesse. Tu peux tout avoir. Mais aie la compréhension. La compréhension. En ce mois, tu comprendras la puissance de la foi. Tu comprendras les résultats de la foi. Tu comprendras les bénéfices de la foi. Par ta foi, en ce mois, tu expérimenteras les bénictions de Dieu au nom de Jésus. En ce mois, ta soumission sera testée. En ce mois, la sensibilité sera testée. En ce mois, il y aura de la séparation. En ce mois, tu prendras des décisions. En ce mois, tu feras des sacrifices. Je m'adresse à quelqu'un ici. Ta sensibilité sera testée. Ceux qui ont la foi sont sensibles. Ceux qui ont la foi sont soumis. Je m'adresse à quelqu'un ici. En ce mois, ta soumission sera testée. Ta sensibilité sera éprimée. Et ce soir, tu comprendras la stage de décision. tu arriveras au niveau de la prise de décision. Et tu feras des sacrifices ce mois. Alléluia! La foi totale, la confiance totale au nom de Dieu. Proverbe 18-10 dit, Le nom de l'Éternel est une forteresse. Le juste court s'y réfugie et s'y réfugie. Qui est le juste? Qui sont les justes? Ceux qui croient en Jésus. Ceux qui croient en le nom de l'Éternel. Qui sont les justes? J'ai entendu David dire dans les psaumes quand il a dit lorsque j'étais jeune et maintenant au temps où j'étais jeune et maintenant que je suis jeune je n'ai jamais vu le juste abandonné. Oui, sa descendance mondiale sont pas. Tu ne seras pas oublié au nom de Jésus. Tes enfants ne se demanderont pas du pain. Je n'aime pas votre amène. Votre amène est faible. Votre amène ne montre pas que vous aurez la foi. Je dis amène. Amen. Amen. Hallelujah. La Bible dit faites retentir un bruit joyeux. Des cris de joie. Certains comptent sur leurs chariots. Mon père avait mis sa confiance dans les jujus, dans les fétiches. Mon père était un adorateur d'idole. Pendant 25 ans, j'ai vu mon père faire des sacrifices. Sa foi ou sa confiance n'était pas en l'éternel. Sa foi n'était pas en l'éternel. Et nous étions 25 enfants et il avait sept femmes. Il avait confiance en autre chose. Son grand-père avait mis sa foi dans les fétiches. mon grand-père était le chef de parlement. Il était le chef suprême. Il a commis des crimes contre les dieux. Et la solution était que lui, il meure et ne continuera pas à être le chef suprême. alors il a fait des sacrifices humains pour calmer pour satisfaire les dieux. Alors il a enterré sept filles vivantes et a fait une alliance pour demeurer le chef suprême pour que ses fils demeurent des chefs suprêmes. Il voulait le pouvoir alors il a fait le sacrifice. Et il a vu ses filles comme un sacrifice de la nourriture Il a fait un vœu que ses filles ne se marieront pas. Ses filles n'iront jamais à l'école. Elles sont déjà inutiles et mon père est né et je suis né Je suis allé à l'école Après la graduation j'étais détruit Je suis allé dans tous les sens J'ai commencé à consommer de la drogue Aucune direction parce qu'une malédiction de mon grand-père me suivait Alors je suis allé à l'église et j'ai changé ma foi de 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 le Dieu de mon père en le Dieu qui est le Jésus Christ et je suis et j'ai été sauvé Selon l'alliance je devais mourir à l'âge de 35 ans mais maintenant j'ai 50 ans Alléluia 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 Quelqu'un ici toute alliance de la maison de ton père tout veu de la maison de ton père aujourd'hui il y a un changement de foi de confiance en Dieu avec ton cœur sans Dieu même la foi en Jésus il mettra un chemin devant toi Alléluia avec la foi de mon père il y a fait plusieurs chemins ce que j'aurais dû faire en un an à cause de mon père je vais prendre 20 ans pour le faire parce que Dieu dit il a horreur des idoles tu ne devras pas dorer des images taillées si tu le fais je visiterai ton iniquité je prendrai les iniquités des pères jusqu'à la génération je la remettrai sur la génération future pour ceux de ceux qui ont si ta foi n'est pas en Jésus tu es Jésus je m'adresse à quelqu'un parce que tu as créé l'image de Dieu il t'a créé pour cette raison la Bible dit Dieu a parlé à Abraham quitte la maison de ton père quitte la maison de ta mère et va à l'endroit où je te montre et la Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu il a pris ses tentes et la Bible dit Dieu a promis à Abraham je rendrai ton nom grand écoutez donner ton nom à quelqu'un est un événement mais le fait d'être un grand homme tu passes par un processus il y a quelqu'un tu es en train de passer par le processus tu peux donner à quelqu'un un nom c'est un événement mais pour être un grand homme tu passes par un processus je vois de grands hommes et de grandes femmes ici après ce mois de la foi Dieu rendra ton nom grand Dieu te rendra grand Dieu te rendra grand Dieu dit je rendrai ton nom grand effectivement il a changé son nom tu ne t'appelleras plus Abraham j'ajouterai mon nom à ton nom parce que tu crois en moi je suis celui tu es considéré comme Abraham père de plusieurs père d'une multitude s'il te plaît n'appelle plus ta femme Sarahie s'il te plaît j'ajouterai mon nom à son nom elle sera une mère de multitude je ne sais pas si tu es inquiétant tu t'inquiètes sur ton futur 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 mais Dieu appelle ta foi mais ta foi au Dieu mais ta foi au Seigneur Jésus il ferait un chemin de là où tu es en liberté il s'ouvre à nos vies il est le premier et le dernier le commencement il est le père de Jean-Claude il est le père de Jean-Claude il est Jéhovah Rapha et il est Jéhovah Rapha qui parie il est Jéhovah Jésus celui qui provoque ta foi en l'éternel je rendrai ton nom grand et je te ferai une grande nation je ferai de toi une grande nation tu n'as même pas une maison mais il te dit qu'il fera de toi une grande nation je m'adresse à quelqu'un je ne sais pas ce qu'il en est de ton nom je ne sais pas pourquoi tu es affecté ce roi est le roi de la france il est roi du changement ce que tu as l'as dit il t'appelera 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 ton nom il a changé mon nom il a changé mon nom dans ma famille il m'appelait inutile dans ma famille il m'appelait personne dans ma famille il m'appelait Agif de la droite et je bénis le Seigneur je suis un saint de Dieu je prêche au Sénégal mon nom a changé il peut changer ton nom quelqu'un te regarde comme une femme stérile mais moi je te vois comme une femme d'une multitude quelqu'un te regarde comme quelqu'un ayant pas d'emploi mais la foi te voit comme quelqu'un ayant un emploi quelqu'un te voit comme une femme mais moi je te vois comme quelqu'un met ta foi en Jésus écoutez-moi les gens ont vu Lazare comme un homme dans le tombeau il dit Lazare est dans le sépulcre mais lorsqu'il a écouté la voix Lazare sort il est sorti tu sortirai ce mois est-ce que c'est moi qui suis au Sénégal quelqu'un m'a écrit m'a demandé apôtre où es-tu je suis au Sénégal même s'il veut ou pas tu le veux ou non parce que tu es en Jésus cela s'accomplira lorsque Dieu veut te bénir il ne demande pas à ton père il ne demande pas à ton voisin il ne demande pas au président mais à cause de Dieu à cause de Dieu met ta foi en Jésus 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 il est je suis celui qui est mon moi de la foi je n'avance pas sur la base de ce que je vois si tu me vois où je suis aujourd'hui je suis une personne différente je ne marche pas par la foi le juste vivra par la foi il s'occupe de moi il sait d'où je viens il sait où je suis même si je suis en transit lorsque tu es dans l'avion lorsque l'avion te mène à Togo tu es en transit l'avion prend soin de toi je ne sais pas où tu te trouves mais Dieu se prend soin de toi il t'inquiète pour toi il t'inquiète pour toi mais mets ta foi en l'éternel il sait où tu te trouves je ferai de toi une grande nation et je ferai de toi une bénédiction c'est trop c'est beaucoup c'est beaucoup faire quelqu'un est un processus voilà pourquoi j'ai dit que le nom donner ton nom à quelqu'un c'est juste un événement mais le fait de devenir un grand homme tu dois passer par le processus dis à ton voisin je passe par le processus Dieu n'a pas encore fini avec moi Dieu n'a pas encore fini avec moi les yeux n'ont pas encore vu ni les oreilles entendu ce que l'éternel a pour moi il travaille encore sur moi je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu saches ce qui se passera dans 5 ans effectivement Dieu est en train de me dire maintenant il veut que tu te lèves maintenant et que tu commences à le remercier pour ce qui s'est passé de janvier à août il a tellement fait pour toi je ne vous prie que pas mais le dernier à de janvier pour tiens avant je veux un petit grand Y merci k remercie-le Remercie-le. Prenez les actions de grâce pour janvier à août. Alléluia. 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 Une minute. Est-ce que vous connaissez l'hôtel? L'hôtel n'est pas une estrade. L'hôtel est l'endroit où l'humanité rencontre la divinité. Une estrade est l'endroit où les hommes rencontrent des hommes. Mais cet hôtel, lorsque tu viens sur cet hôtel, tu viens rencontrer la divinité. Un instant. Où il y a un hôtel, il y a un Dieu. Il y a une principauté. Et le prince est la voix de Dieu. Toute voie, tout prince démoniaque qui combat contre toi, tout hôtel démoniaque, tout prêtre démoniaque est en train de faire des sacrifices contre toi. Par le sang de Jésus. Je commande que ça qu'il puisse n'est pas d'éternel. Au nom de Jésus. Ma foi est dans le nom de l'éternel. La tour forte. La tour forte. L'une des soeurs de ma mère, lorsqu'elle m'a vue évoluer ou progresser, ses enfants ne progressaient pas. Elle voulait me tuer. Alors, elle a emmené mon nom dans des hôtels démoniaques. Mais je suis un homme de prière. Tout homme forgé contre moi est nulé sans effet. Lorsque tu as la foi en Dieu, Tout homme forgé contre toi est nulé sans effet. Toute langue a été déclarée condamnée. Et ce qu'elle voulait faire contre moi, deux de ses filles sont mortes le même jour. Parce qu'il y avait un retour à l'envoyeur. Elle vivait dans ma maison. Dis à ton voisin, tu es un enfant de la foi. Dis à quelqu'un, tu es un enfant de la foi. Dis à ton voisin, je suis sur l'hôtel, je suis sur l'hôtel de Dieu. Et je suis allée au funérail. Elle m'a demandé de partir. Personne ne pouvait comprendre. Elle m'a demandé de partir. Et il y avait une réunion de famille. Et la famille m'a déclaré le chef de famille. Je suis allée à la réunion de famille. Elle ne viendra pas à cette réunion. Elle a préparé de la nourriture pour moi. Elle connaît la nourriture que j'aime. Elle me connaissait très bien. Elle me connaissait très bien. Elle a préparé cette nourriture pour moi. mais mon appétit est totalement parti. Et je me suis dit je veux manger. Pourquoi est-ce que je n'ai plus faim? Et j'ai commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas de bien. Pourquoi est-ce que mon appétit est parti? Et 30 minutes ils ont apporté la nourriture. Et je leur ai dit non je ne mange pas maintenant. Elle dit pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Pourquoi est-ce que tu ne manges pas mon fils? Je lui ai dit non je ne mange pas maintenant. Je prie, je jeûne. Elle a ramené la nourriture à l'intérieur. L'un de ses fils est allé dans la maison et a mangé ma nourriture. tu es souissante ils ont l'encontre toi. Après tout le fait que tu es un homme en de ses yeux ils ne te feront pas. Ils seront déçus. David était un homme de foi. Alors pourquoi il disait je ne mourrai pas mais je vivrai pour proclamer la gloire de Dieu. Je déclare que quelqu'un ne mourra pas tu ne mourras pas tu vivras. pour proclamer les bienfaits de l'Éternel. Tu accompliras ton but dans la vie parce que tu es un homme et une femme de foi. Et elle est tombée malade et ils l'ont emmenée dans ma maison. Mon épouse a une clinique. Je prêche et ma femme donne des injections. Alors mes membres ne vont pas quelque part. Les membres ne vont pas ailleurs. Mon épouse pourvoira les médicaments et nous prierons pour toi. L'endroit de la guérison. La guérison prend place. Et tu viens remercier l'Éternel Dieu au niveau de l'hôpère. Et tu viens payer ta dîme. Alors elle est allée dans ma maison pour que ma femme s'occupe d'elle. Lorsque ma femme s'occupait d'elle elle a dit à ma femme « Eh, tu ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas que c'est plus grand que toi ? » Elle lui a dit « Non, je ne suis pas malade. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Elle dit « Je ne peux pas te dire mais ne me fais pas des injections. » Elle est allée dans une autre église et a dit aux gens « Elle voulait me tuer. » Et elle a expérimenté quelque chose dans son rêve qu'elle ne vivra pas. Je l'ai enterrée en mai. Ceux qui veulent te tuer Dieu les mettra sur tes pieds. Je rendrai ton nom grand Je ferai de toi une grande nation Je ferai de toi une bénédiction Une bénédiction Il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. Avoir des bénédictions pour avoir des bénédictions tu as besoin d'une bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela ? Et il a également dit « Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront » Et tout a été arrangé. Alléluia Asseyez-vous Dans Genèse chapitre 22 Abraham n'avait pas d'enfant Il n'avait pas d'enfant Vous n'avez pas d'enfant. Parfois vous avez la foi et vous n'avez pas encore, dès le moment où vous recevez, vous perdez la foi. Pasteur, je veux une affaire. Pasteur, je veux me marier. Tu pries à l'église. Chaque matin, maintenant tu as le mari. Et tu es maintenant complaisant. Tu as dit à Père Abraham, prends ton fils. Et pas à la montagne. Que je ne l'entourerai. Et sacrifie-le. Lorsque je vous ai dit que ce mois de la foi, Dieu testera votre soumission. Parce que ce n'est pas possible dans le mois de la foi que la voix de Dieu ne sera pas entendue. Dieu te parlera. Dieu m'a parlé. Quand je prends l'évangile. Dans les endroits où je n'ai jamais eu d'église. Je n'ai jamais eu d'église. Le terrain que j'ai acheté avec mon grand par jour. Il était en train de prouver ma foi. J'ai arrêté de prêcher. Je suis rentré dans ma maison. Et je prends mon sac en crête. Je suis rentré dans l'église. Et il est ouvert dans un endroit ouvert. Et ce n'était pas un bâtiment. Il n'était pas dans un bâtiment. J'ai couvert dans ma maison. Et j'ai pris le document même du terrain. Et je le réunis. L'église a dit que je dois donner ce terrain. Et ma femme s'est trouvée. Mon fils également. Mon grand-fraîle a commencé à pleurer. Après le culte. Mon grand-fraîle m'a demandé. Tu ne t'occupes pas de lui. Nous dépendons de toi. Tu donnes le terrain à l'église. Et ma femme m'a dit. Est-ce que Dieu t'a parlé? Je lui ai dit. Oui, Dieu m'a parlé. Et si Dieu t'a parlé. Il peut voir. Et ma femme s'est dit. Et ma femme s'est venu. Et mon fils est venu. Après, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'inquiètes pas pour nous. Mais aujourd'hui. 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 Dieu m'a parlé. J'ai dû remercier. Et faire obéir à la paix qu'il m'avait donné. Et aujourd'hui j'ai un nom. La foi totale. La foi totale. La foi totale. Fais-tu qu'il s'en. Prends ton fils. Et la Bible dit qu'un brave crudant. Il s'est soumis à cela. Dieu m'a donné ce fils. Il m'a donné ce fils. S'il le demande. S'il le demande. Je lui donnerai. Il n'a jamais dit cela sur les couilles. Je ne l'ai jamais donné à ma femme de l'oublier. Je ne l'ai jamais donné à mes fils. Et elle ne l'ai jamais donné à mes amis. Je n'ai pas donné à mes amis les détails. J'ai simplement écouté la voix de Dieu. Et j'ai fait mes accomplices. Abraham a pris son fils. Il a pris son fils. Et il est en train d'aller à l'endroit. Et la Bible dit. Abraham a demandé. On a tout. Où est la vieux ? Dieu merci à Abraham. Ceux qui connaissent leurs vieux seront forts. La foi totale. Et Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu. Mais il connaissait le nom de Dieu. Ce que le fils qui a posé. C'est un grand rocad. Et lui j'ai empaché lui. Maître au pouvoir. Un bien dit pourquoi. Pour ne mentir de l'autre. Il chassit. Il vous a manoffé. Il vous a un raccord. Maître au pouvoir. Sa soumission avait été prouvée. Il a passé le test de la soumission. Ce mois. Ce mois de la foi. Un mois de la foi. Ce n'est pas possible d'avoir la foi sans la prière. Ceux qui ont la foi. Prie. En ce mois. Dieu testera ta sensibilité. Tu dois être sensible ce mois. Parce qu'il y a des conseils qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a des avis qui ne viennent pas de Dieu. Soyez, soyez, soyez attentifs. En ce mois. Quand on se dit que tu comprends nos conseils divins. Il te donnera des conseils. Il te donnera des directions ce mois. Et il te donnera des d'articles. Mais tu as besoin d'être sensible. Et la Bible dit. Il a dit tout Abraham a levé et il y a deux endroits. Où est-ce que tu reviens ? Où est-ce que tu reviens ? Tu devras conserver. Retiens-moi. Je t'amise. Je t'amise. Je t'amise. Je t'amise. Je t'amise. Je t'amise. Sois sensé parce que Dieu ne parlera. Il a vu l'endroit. Parce que Dieu vient de lui. Je t'amise. Il a vu l'endroit. Il a vu l'endroit. Il a vu l'endroit. Il a dit qu'il y aura une séparation. Leur qui était avec lui. Je m'adresse à quelqu'un. Il y aura une totale séparation. Il y aura une totale séparation. Il s'étant donné. J'ai envie de弾ir un kite qui ainsi les papeuraux. Il s'étant donné qu'il est sûr qu'il faut. Il y aura une dois-treat. Il a vu l'endroit. Il va sow Range. Il a vu l'endroit. 사가 l'endroit. Il a schicé. Il a vu. Il a vu. Il a vu l'endroit. Il réjouit gefähr du braid. Il a dit au serviteur, restez de ce côté, restez au niveau de l'axe, et il y a des personnes qui doivent rester au niveau de l'axe. Vous devez aller de l'axe par la foi, vous devez aller de la foi, par la foi que le sommet, vous devez SOIT! le succès est environné d'une bataille spirituelle tu ne peux pas prospérer facilement il n'y a pas de chemin facile tu peux être sensible Abraham a passé le test de la sensibilité et Abraham s'est séparé de ses serviteurs et Abraham a mis à avoir érigé l'hôtel il a pris une décision en ce moment de la croix il a pris une décision il a construit l'hôtel il a bâti l'hôtel je vous ai dit que l'hôtel est l'endroit où vous rencontrez la débilité Abraham a construit l'hôtel en ce moment bâti l'hôtel de prier je suis venue à la croix vous êtes allé d'un pain si tu m'a fais de la cinture c'est ce que je veux dire avec un autre châche c'est l'hôtel votre poste est l'hôtel votre poste est l'hôtel votre poste est l'hôtel votre poste est l'hôtel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501